Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour vous dire comment avoir plus de commentaires sur Instagram. Donc je vais vous donner 5 astuces, mais avant ça, je vais vous donner les 2 erreurs à ne surtout pas faire pour avoir plus de commentaires sur Instagram. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque à la fin, je vais vous donner ma meilleure astuce pour créer une Virale Loop facilement. Donc une Virale Loop, c'est tout simplement une loupe de viralité en gros. C'est une personne voit votre post, ensuite elle aime votre post, elle a envie de partager, elle le partage, et ainsi de suite. Les personnes à qui elle a partagé ont aussi envie de faire la même chose et ça crée une Virale Loop. Donc on va voir tout ça ensemble et on commence tout de suite avec les 2 erreurs à ne surtout pas faire. Donc moi, la première erreur que je vois tout le temps et que j'ai moi-même faite, c'est les groupes d'engagement. Donc pourquoi je n'aime pas les groupes d'engagement ? Pour plusieurs raisons. Simplement déjà parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc imaginons que vous êtes sur un groupe d'engagement de 30 personnes, et bien tous les jours, vous allez devoir commenter 30 publications. Et tout le monde a autre chose à faire évidemment que de commenter 30 publications tous les jours, surtout qu'ils s'imposent des règles du genre mettre plus de 3 mots, etc. Donc vraiment, les groupes d'engagement, moi, ce n'est vraiment pas quelque chose que je conseille. En plus de ça, je trouve qu'il y a un côté un peu hypocrite parce qu'en fait, c'est des commentaires, des fois qui n'ont rien à voir avec la publication. Des fois, ça va être des commentaires du type, vraiment, j'adore ce post, alors que la publication n'a rien à voir avec ça. Donc vraiment, pour moi, le groupe d'engagement, c'est un peu une perte de temps. Et en plus de ça, c'est un peu hypocrite. Pour moi, c'est un peu prendre ses abonnés pour des cons. Et en plus de ça, on le voit tout de suite. Quand il y a une publication qui n'a même pas sangé, mais qu'en dessous, elle a plus de 50 commentaires, évidemment, tout le monde sait que c'est un groupe d'engagement. On voit que c'est toujours les mêmes personnes qui commandent le post. On voit qu'il n'y a aucune originalité dans les commentaires, que les gens, ils commandent pour rien. Donc évidemment, ça se voit tout de suite. Et en plus de ça, c'est utile pendant quelques semaines par rapport à Instagram, puisque Instagram va voir que vous touchez de nouvelles personnes, que vous avez beaucoup de commentaires rapidement. Mais au bout d'un moment, si vous ne touchez pas des nouvelles personnes, si vous voyez que si Instagram voit que vous avez toujours les mêmes personnes qui commandent vos posts, Instagram ne va plus du tout mettre plus en avant vos posts que quelqu'un qui n'a pas de groupe d'engagement. Donc des groupes d'engagement utiles pendant quelques semaines peut-être, mais sur le long terme, vous perdez du temps. Vous avez des commentaires qui n'ont aucune valeur. Et donc le seul point positif à ça, en fait, ça va être de la preuve sociale. Mais pour le temps et l'effort que vous allez y mettre, ce n'est vraiment pas un bon investissement. Ensuite, la deuxième erreur, c'est d'acheter des commentaires. Donc je vous avoue que je n'ai pas encore testé ça. Mais à mon avis, quand on achète des commentaires, ça va être des commentaires pareils qui ont très peu de valeur, des commentaires qui n'ont rien à voir. Si ça se trouve, ça ne va même pas être des commentaires en français. Et en plus de ça, vous avez beaucoup de chances de vous faire griller par Instagram. Instagram va sûrement détecter que vous avez acheté des commentaires, etc. Donc je vous avoue que je n'ai pas encore testé, mais je vous prépare une vidéo où je vais prendre le risque sur mon compte de faire ça spécialement pour vous. Je vous prépare une vidéo, je vais vous montrer étape par étape ce que je vais faire, où j'achète les commentaires, etc. Et surtout, le résultat final de ça. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous puisque cette vidéo va bientôt sortir. On verra tout ça ensemble. Donc on commence du coup maintenant avec les 5 astuces. Donc la première astuce, c'est évidemment de poser une question en description. En fait, c'est le moyen le plus simple et le plus efficace d'avoir des commentaires. Si vous ne posez aucune question, évidemment, les gens vont devoir réfléchir pour trouver des idées, pour savoir quoi commenter, et puis tout simplement, ils n'auront pas envie de commenter. Donc posez des questions à vos abonnés. Par exemple, imaginons que vous postez une photo de vous à la salle de sport. Vous pouvez dire, et vous, combien de séances de sport vous faites par semaine ? Tout simplement. Donc des questions simples, des questions basiques, tout simplement qui incitent les gens à répondre. Donc la deuxième astuce, ça va être de créer des quiz. Donc par exemple, vous pouvez faire une publication en deux parties avec deux réponses possibles. Et vous posez la question dans la description, vous dites, à votre avis, réponse 1 ou 2. Et vous pouvez dire, par exemple, celui qui donne la bonne réponse, ou ceux qui vont donner la bonne réponse seront tirés au sort et gagneront une publicité dans Mastery ou un truc comme ça. Faites-leur gagner quelque chose, et ça va inciter les gens à commenter, tout simplement. Ensuite, la troisième astuce, ça va être bien sûr de faire de la promotion payante. Si vous voulez avoir des commentaires, le moyen le plus efficace, ça va être de faire de la promotion payante. Donc coupez les astuces que je vous ai données avant, donc posez quand même des descriptions en commentaire. Comme ça, les gens, ils vont voir votre poste avec la promotion et ils vont commenter. Vous pouvez même mettre votre question directement dans votre poste. Vous pouvez l'écrire en petit sous votre poste au lieu de la mettre juste en description. Et ça va augmenter encore plus les commentaires. Donc vraiment la promotion payante, mettez 10 euros par semaine. Commencez avec 10 euros par semaine et vous verrez que c'est super efficace. Ensuite, la quatrième astuce, ça va être bien sûr de répondre aux commentaires. Si vous ne répondez jamais aux commentaires, évidemment les gens, ça va beaucoup moins les inciter à commenter. Alors que c'est à chaque fois que vous répondez aux commentaires avec des commentaires constructifs, pas juste un emoji ou je ne sais quoi. Vraiment un commentaire constructif, « Dis-leur merci, etc. » Vraiment des commentaires qui ajoutent de la valeur. Et la cinquième astuce, on va voir comment créer une virale loupe. Donc tout simplement, ça va être de faire un jeu concours. Puisque quand vous faites un jeu concours, vous allez dire par exemple aux gens, commentez et taguez une personne que ça pourrait intéresser. Et ensuite, je tirerai au sort deux personnes pour gagner une publicité dans ma story ou alors mon programme payant ou je ne sais quoi. Et ça, ça va créer une virale loupe. Les gens vont voir votre publication, ils vont l'aimer, ils vont la partager et les personnes à qui ils l'auront partagé vont faire la même chose. Et ainsi de suite, ça va créer une virale loupe. Donc vraiment, les jeux concours, c'est une des méthodes les plus efficaces. Donc voilà pour les cinq astuces. J'espère que ça vous aura aidé à avoir plus de commentaires. Si vous voulez plus d'astuces pour Instagram, je vous invite à télécharger mon guide. Premier lien dans la description. Je vous donne 48 astuces pour Instagram. Donc c'est un guide de plus de 100 pages. Vous allez voir vraiment les meilleures astuces de A et Z et tout ce qu'il y a à savoir sur Instagram. Donc tout ça, c'est le premier lien dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501